Un travers de porc peut-il vous sauver la vie ? C'était quoi la mission Attila ? Qui a permis l'élection de Donald Trump ? Que s'est-il passé un 22 juillet ? Et puis ça donne quoi Andy Serkis derrière la caméra ? Toutes les réponses à ces questions, et plus encore, c'est tout de suite dans Home Cinéma. Parce que le cinéma c'est pas qu'au cinéma, on vous dit tout des films à découvrir directement sur Netflix en e-cinéma, en DVD, Blu-ray, VOD et autres plateformes légales. Et pourquoi légales ? Parce que rappelez-vous que pirater un film, c'est comme essayer de traire une girafe qu'à manger des nuages pour avoir des skittles, un petit peu bizarre. Au sommaire ce mois-ci dans Home Cinéma, ambiance il faut que tu respires avec Breathe, ambiance binge-watching d'Histoire vraie sur Netflix avec Opération Finale et un 22 juillet, ambiance baston, baston, avec The Night Comes For Us, ambiance cauchemar américain avec Fahrenheit 11-9, et ambiance détective d'enfer avec Constantine City of Demons. C'est parti ! On connaissait Andy Serkis en Hobbit mangeur de poissons crus, peu en singe révolutionnaire, en capitaine grincheux ou en leader du premier ordre, on le connaissait moins en réalisateur de drames romantiques. Avant de dévoiler au monde sa version live du livre de la jungle sur Netflix, le roi de la performance capture signe avec Breeze un drame poignant. L'histoire vraie de Robin Cavendish, un jeune homme brillant dont l'avenir tout tracé va être compromis par la polio. Entièrement paralysé et condamné à respirer avec l'aide d'une machine, il se battra toute sa vie, porté par l'amour et la détermination de sa femme. Et là vous me direz forcément « Ah dis donc, c'est bizarre, ça me dit quelque chose cette histoire, on dirait le film sur Stephen Hawking, là une merveilleuse histoire du temps ! » Et effectivement la comparaison est inévitable, Andy Serkis aurait peut-être pu choisir un film un petit peu plus original. Mais bon, on est quand même extrêmement touchés par la belle alchimie entre Claire Foy et Andrew Garfield, et surtout on apprend que Robin Cavendish a considérablement contribué au bien-être des personnes handicapées à travers le monde. Et rien que pour ça, Breeze est un film précieux ! Alors moi je dis oui Andy, oui ! Référence musicale. On reste dans les histoires vraies avec deux films vus sur Netflix qui nous ont particulièrement tourneboulé ce mois-ci. D'un côté la capture d'un nazi, de l'autre le procès d'un terroriste auteur d'une tuerie. Ha ! Attention, grosse déconnade en vue ! Un thriller historique par le réalisateur d'American Pie à la croisée des mondes et Twilight 2, sur le papier c'était pas gagné. Pourtant avec opération finale, Chris Weitz signe une formidable reconstitution de la mission Attila qui mena à l'extradition d'un haut fonctionnaire du 3ème Reich par des agents du Mossad en 1960. Pas si facile quand le nazi en question se cache sous une fausse identité au fin fond de l'Argentine et pas dans une amicale d'anciens nazis comme dans OSS 117 et que son rapatriement en Israël doit se faire de la façon la plus discrète possible. Enrobé dans un suspense à la Argo, le film brille par son face-à-face psychologique entre le bourreau et l'un de ses ravisseurs, une relation plus humaine et moins conflictuelle que l'on ne pourrait croire, portée par Ben Kingsley et Oscar Isaac. Il y a tout juste 7 ans, le néo-nazi Anders Bering Breivik perpétrait l'attaque la plus violente de l'histoire de la Norvège entre Oslo et Utoya, tuant 77 personnes et en en blessant 151 autres. Un événement très dur, encore frais dans les mémoires, revisité aujourd'hui par Netflix et Paul Greengrass, réalisateur spécialisé dans la reconstitution d'histoires vraies sous haute tension avec Capitaine Phillips et Vol93. La mise en scène de la tragédie est encore une fois d'une brutalité et d'un réalisme glaçant et ne devrait laisser personne indifférent, et au-delà de l'horreur de l'attentat, on tremble aussi devant la seconde partie du long-métrage qui met en parallèle deux histoires, les répercussions sur la vie d'un survivant et le procès du terroriste. Une reconstruction douloureuse d'un côté, une froideur désarmante de l'autre, deux récits captivants qui prouvent que l'humanité et l'unité triompheront toujours de l'intimidation meurtrie. Je vous avais dit grosse déconnade, je vous avais prévenu. C'est l'heure de notre petite interlude, les autres sorties home cinéma dont on n'a pas envie de parler ou dont on n'a pas le temps de parler, mais on va en parler quand même parce qu'on est quand même vachement sympa, également à voir ce mois-ci. Aucun homme ni Dieu. L'homme est un loup pour l'homme, ok, mais est-ce que le loup est un homme pour le loup ? Et est-ce que l'homme qui a vu l'homme qui a vu le loup qui a vu l'homme est un loup ? J'ai pas tout compris au film, j'avoue. Private Life. Un couple de quadras tente par tous les moyens d'avoir un enfant. Un drame délicat, parfois drôle, souvent dur sur le sentiment d'impuissance face à l'injuste mère nature. On regarde surtout pour Catherine Han et Paul Djamati. Gare aux gnomes. Une maison, une jeune fille, des gnomes, des démons bouffent tout. Un film d'animation sympatoche pour occuper les gamins pendant que vous binge-watchez Haunting of Hill House sur un autre écran net. Spilling Man. Mais qui a tué la cheerleader ? Pourquoi Guy Pierce a l'air si coupable ? Qu'a-t-il à caché de son passé ? Comment parvient-il à rendre la philo aussi cool ? A quel moment l'intrigue va-t-elle décoller ? Pierce Brosnan peut-il sauver ce thriller tiédasse ? On vous laisse juger. Day of the Dead Bloodline. Bon, vous voyez The Walking Dead, alors vous prenez les scènes les plus grotesques, les personnages les plus inconsistants et l'intrigue la plus molle, vous mélangez tout ça et ça donne ce remake paresseux du jour des morts vivants. Bon sinon y'a toujours Shaun of the Dead sur Netflix, moi je dis ça, j'ai rien. Death Race Anarchy. Une ville-prison, des ponks, des bolies pimpées, des moteurs surgonflés, de l'ultra-violence, du sexe, du métal. Ce film c'est un peu comme si les gars qui pogotent dans la Warzone du Hellfest écrivaient un scénario. On valide du coup. Men of Honor. Une plongée au cœur du champ de bataille de la Première Guerre mondiale avec Paul Bettany, Asa Butterfield et Sam Claflin. Chéri, ça va trancher. Trancher, par rapport à la Première Guerre… c'est pas grave. Le Chemin de la Rédemption. Apre, minimaliste, tourné en 4 tiers avec un Ethan Hawke intense en prêtre luttant contre ses démons. Au passage, c'est quand même le nouveau Paul Schrader. Aucun lien avec les tortugnes. Apostle, le bon apôtre. Quand il n'est pas occupé à chanter du Disney, Dan Stevens joue les sauveurs dans ce drame d'époque Zarbi signé Garrett Evans qui rejoint la liste des films hyper beaux mais dont on n'a pas trop compris la fin. Un peu comme Annihilation ou Aucun homme ni Dieu. Ils sont un peu perchés chez Netflix. On en parlait à l'instant, Garrett Evans réalise des films. Il en produit aussi, à l'image de The Night Comes For Us. Alors si vous avez aimé The Raid 1 et 2 et sa vedette Iko Weiss, il y a de grandes chances que vous aimiez ce film d'art martiaux ultra-violent dans lequel un assassin d'élite de la triade se retrouve la cible de gangsters meurtriers après avoir épargné une petite fille lors d'un massacre. Le réalisateur, membre de la nouvelle vague du cinéma indonésien et à qui l'on doit notamment Headshot, a d'abord pensé son film comme une BD. Et ça se retrouve dans le style des combats extrêmement stylisé, voire carrément cartoonesque. Et alors là, attention, ça fracasse, ça mord, ça gicle, ça casse. Je précise même que le film est interdit au moins de 18 ans sur Netflix, quand même. Et c'est tellement une boucherie que ça se fight à coups de côtes de porc. Oui, de barbecue ribs les mecs. Après c'est vrai que dans un combat, c'est plus efficace qu'une langue de bœuf ou qu'un tartare. Même si vous savez comme moi que l'arme fatale, c'est quand même le pistolet balade ! Merde, Andou. Andou ? Qui dénonce le pouvoir et ses vautours, c'est le Moore. Qui s'insurge encore et toujours, c'est le Moore. Qui vient de faire son grand retour, c'est le Moore, Moore, Moore. Il y a 14 ans, Michael Moore remportait la Palme d'Or pour Fahrenheit 9-11. Et même s'il n'a jamais posé sa caméra militante depuis, je pense notamment au film Seaco ou Where to Invade Next, il revient cette fois avec une vraie suite à son brûlot anti-Bush, focalisé cette fois-ci sur Donald Trump et sobrement baptisé Fahrenheit 11-9. Alors oui, Michael retombe dans ces raccourcis tendancieux qu'on lui reproche souvent. Je pense à cette séquence où il suggère carrément l'inceste entre Donald Trump et sa fille Ivanka, ou alors cette scène où il cale l'audio d'un discours de Donald Trump sur des images d'Adolf Hitler en plein congrès. C'est pas top, Michael. Mais bon, le film va au-delà du Trump-bashing simpliste et s'intéresse surtout à la manière dont le pays, les médias, les démocrates, Obama en tête et même Michael Moore ont permis à l'improbable de se réaliser lors des élections 2016. Et c'est comme toujours, au cœur de sa ville sinistrée de Flint, Michigan, que Michael Moore prend le pouls d'un pays où le rêve américain est mort et intérêts, en tout cas intoxiqué au point. On sort du visionnage accablé, flippé, critique aussi de la méthode Michael Moore, mais surtout plein d'espoir que la nouvelle génération vienne changer tout ça. Révolution ! La dernière fois qu'on a laissé Constantine au cinéma, il faisait un doigt d'honneur à Lucifer en personne, Lulu comme il l'appelle. Le détective clopper et occulte de l'univers DC Comics revient dans une aventure animée qui ne déplaira pas aux lecteurs de la BD 666 avec des démons, du sexe, des membres arrachés et une conspiration satanique au cœur de Los Angeles. Bref, un vrai film familial, à l'image de l'extrait qui va suivre et qui rend hommage au 7ème art... à sa façon. ... 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